C'est un manga légendaire C'est moi qui ai tout appris à Sengoku, il faut le savoir Bah déjà, Kamehameho C'est ma religion Depuis toute mon enfance, depuis l'âge de 5 ans Je suis à fond dedans Je connais tout, par cœur Boubou, mangez vos bons Comme One Piece, Naruto, c'est des mangas inspirés de quelque chose Mais Dragon Ball Z, ça n'inspirait de rien du tout J'aime pas du tout T'aimes pas du tout ? Non Pourquoi ? Parce que je suis grandi avec les Power Rangers, Batman et pas Dragon Ball Z Sengoku, Super Saiyan, Manga, Japonais Les souvenirs d'enfance, quand j'étais tout petit En fait je sais, t'aimes pas Sengoku parce que tu sais qu'il est plus fort que toi Bah pas du tout, je les casse la tête dans 2 minutes Un peu jeunesse, c'est un peu pour les jeunes C'est un univers assez adolescent Mais lui il te fait un Kamehameha Ou un Jankidama et t'es fini Bah non, parce que j'ai mes amis aussi J'ai tous des Avengers, Hulk, Iron Man Et on fait une bonne équipe Par contre, je crois, Dragon Ball sera foutu Bah moi j'ai jamais regardé Dragon Ball ni joué Mes débuts de matinée du mercredi matin devant le club Dorothée Quand j'étais gosse Et beaucoup de bons souvenirs Une belle histoire Super Saiyan Obligé J'ai grandi, c'est ma génération J'ai grandi avec Dragon Ball Et Dragon Ball plus Dragon Ball Z Dragon Ball GT un peu moins bien On est tous d'accord La série culte des années fin 80, 90 Et encore aujourd'hui Kamehameha ! Dragon Ball c'est considéré comme le meilleur au manga Par beaucoup de monde T'es d'accord ? Bah pour une fois, beaucoup de monde a raison Alors je sais pas si c'est considéré comme le meilleur Mais je pense que c'est un de ceux qui a lancé le plus de gens Dans le manga, en fait Comme beaucoup, je pense qu'il y a une génération de trentenaires ici Qui ont été bercés par Club Dorothée Manga, Dragon Ball Donc je pense que c'est ça le principal C'est un des premiers mangas qui a été connu en France Donc du coup, il est resté comme une des références Difficile à dire Je pense que ça dépend de certaines personnes Non, je dirais pas jusque là Il y a des animés qui sont de meilleure qualité Genre Death Note, j'adore Full Metal Alchimist Verso Brotherhood, c'est la meilleure Et encore quelques autres C'est peut-être un des plus cultes Mais pas forcément le meilleur, non Pour nous, Dragon Ball Z, c'est Bob Marley C'est-à-dire que le truc, il est à un endroit Où aucun autre dessin animé peut y aller aujourd'hui Après, je pense que c'est la série qui a peut-être le plus perduré Et qui a le plus gros impact Par rapport à tout ce qu'ils ont pu faire comme produit dérivé Jeux vidéo, DVD, tout ça Mais la plus grosse série, le meilleur dessin animé de tous les temps Je pense pas Mais avec leur retour On va dire que le terrain aujourd'hui, il est plus ou moins à One Piece Ça va être compliqué de reprendre ce terrain-là Et moi, j'ai vu le film Battle of God Et ça me fait vraiment peur par rapport à ça J'ai pas vu le dernier Mais par rapport à Battle of God, j'ai peur de ce qu'ils vont faire maintenant C'était la première chose que je regardais quand je me levais Donc pour moi, c'est le meilleur Ça se résume vraiment à ça Pour moi, je pense que c'est peut-être mon dessin animé préféré Je pense parce que je me souviens que j'avais des cassettes venues du Japon en noir et blanc Qu'on n'arrivait pas à lire J'arrivais à regarder le film en entier comme ça Je pense que c'est le seul manga qui m'a fait ça Carrément, ouais Dragon Ball, c'est imbattable, arremplaçable C'est vraiment the best Il y a beaucoup de testostérone, on va dire, dedans Avec les gammes musclées, etc Au niveau graphiste, non pas du tout, je déteste C'est ça qui m'a coupé l'envie d'aimer les mangas Quand j'étais petit, je regardais Goldorak, Albatok, Atenfam, Dragon Ball Et lorsqu'il y a eu Dragon Ball Z, tout ce côté carré au niveau des muscles Les mêmes gueules, les mêmes coupes de cheveux Ça m'a dégoûté des mangas On peut pas rester des années comme ça sans être bon Moi, je regardais ça quand j'étais en CM2 Donc par rapport à ceux maintenant, oui, je préfère Dragon Ball Z Le meilleur dessin animé de tous les temps J'hésite entre lui et Sensei N'en parlons pas Donc j'attends de voir Apparemment, Akira Toriyama va s'en occuper Donc ça devrait être bon Je regarderai par curiosité, après je me ferai mon avis Ça dépend de ce qu'ils vont en faire Ils savent qu'il y a quelque chose à faire Ils savent qu'il y a de l'argent à se faire pour eux Maintenant, c'est quand même les fans les plus importants Nous qui avons grandi avec le truc Faut pas nous decevoir Et je pense que dans les 10 premiers épisodes, on va savoir à quoi s'attendre J'espère que ça va pas être un AV Tu vas regarder alors ? J'ai plus internet donc je peux plus Je sais pas, je l'ai pas encore vu Je vous dirai ça si je le vois un jour C'est quoi un live suite ? Ça va s'appeler Dragon Ball Super Non, je vais pas regarder Je vais les regarder Mais j'avoue que j'ai un peu peur Donc on verra De toute façon, il y a des imbéciles qui changent pas d'avis Donc je veux dire, si c'est potable, bah voilà On a eu un anime il y a pas longtemps Un film qui vient de sortir Franchement, la qualité était super Mais après une nouvelle série, je pense pas vraiment que ça va marcher Avec tout ce qui marche en ce moment Les Naruto, les SNK, tout ça quoi Je pense, mais il faut que ça soit vraiment bien pour les fans Et pas se louper quoi Mais c'est bien qu'il y ait une nouvelle série qui sorte Ça me semble être une bonne initiative Maintenant, quand on voit ce qu'ils ont fait avec les films On aurait tendance à avoir un petit peu peur A savoir que c'est la série favorite d'énormément de gens On a un peu peur de se voir un petit peu écorché par ces nouvelles séries Le peu de scénario que j'ai pu voir, ça avait l'air sympa Je crois que ça va continuer la suite de la saga Donc maintenant, ça reste à voir Moi j'attends ça, donc on verra bien ce que ça va donner Dernière question Si vous étiez un personnage de DBZ, ça serait lequel ? Freezer, la Hagra Vegeta La fierté et l'orgueil Sans Goku Pas de soucis Bou Boubou, mangez bonbon Babi Ma alors Ok, t'as les yeux poux en tout cas Je dirais Goku en gentil et Majin Bu en méchant Je n'en connais qu'un seul, c'est Kakashi C'est le seul nom que j'ai retenu Really nigga Krilin Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de nez Boubou, mangez bonbons Gohan Chichi, la mère folle furieuse et psychopathe, c'est moi Sangoku, j'aime bien Et Superman il est plus fort que Sengoku selon toi ? Pourquoi tout le monde pose la question ? C'est pas du tout la même espèce, c'est pas du tout son allié, plus qu'ennemi Donc je vois pas pourquoi il y a un fright entre Superman et Sengoku En plus, c'est pas une question de pouvoir Superman, si t'enlèves les pouvoirs, il a aucune technique de combat Il sait pas se battre Alors que Sengoku il a des techniques de combat T'enlèves les pouvoirs, Sengoku il a des techniques de combat C'est comme Batman Si tu me demandes entre Sengoku et Batman Là, à la limite, un fright c'est impossible Et Superman t'enlèves les pouvoirs Et Sengoku t'enlèves les pouvoirs, ça reste Sengoku le meilleur Parce qu'il sait se battre Superman il sait pas se battre, il est né à la ferme Je sais pas, il y a une logique quoi Est-ce que vous faites comme vous voulez être ? Non ? Enfin voilà quoi Sous-titres par Jérémy Diaz